Salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered On est parti pour la campagne avec le peuple Dupont Une campagne qui est considérée comme difficile Donc vous voyez l'antifice est difficile Nos objectifs seront de conserver 15 provinces Et de détruire ou de survivre aux factions suivantes Qui sont l'Arménie et la Trace La Trace qu'on avait déjà combattue Quand on avait fait la campagne Sith Pour ceux qui se rappellent Ca avait été un jeu d'enfant dans l'idée avec les archers montés Et leur peuple là de nomades qui bougeait assez vite Et on va aussi affronter de l'Arménie Qui est aussi un bon morceau Il ne faudra pas le sous-estimer Donc on commence ici Avec la Trébisonde, c'est un peu la zone ici Une partie La Galatie, la Cappadoce Je dirais quelque chose comme ça Donc on va lire la petite intro de faction Après la mort d'Alexandre le Grand L'Empire qu'il avait bâti chancela Et son bras dans le chaos à une vitesse remarquable Les généraux s'entredéchiraient en conséquence Pour une récompense suprême Pour qu'aucun était assez fort pour emporter Les diadocs ou successeurs n'étaient pas assez puissants Pour contrôler plus que des parcelles de l'Empire d'Alexandre Mithridat Ier, fils du prince Mithridat de Sius Tourna cette situation à son avantage Et fonda le royaume du pont Ce n'était pas un diadoc Mais un simple publicité qui avait su saisir sa chance au bon moment Au milieu de toute cette confusion Il s'était rendu au pont avec six cavaliers S'étaient proclamés rois Pas mal Depuis ce temps, le pont est parvenu à rester indépendant Des Grecs comme des Perses Ce royaume joue d'une position enviable sur la côte de la mer Noire Il a le potentiel pour s'étendre sur une grande partie de l'Asie mineure Il est proche des routes commerciales orientales très fructueuses On y trouve également de nombreux peuples guerriers Ce qu'un roi expansionniste pourrait exploiter Et bah let's go Le désert est mon foyer Notre foyer Les envahisseurs qui entrent dans le désert n'en ressortent jamais Ils ne le comprennent pas Ils ne comprennent pas qu'il est source de vie ou de mort Alors ils meurent Et nous devenons plus forts Et les morts, c'est bien connu Ne transmettent pas leur sagesse au vivant C'est pourquoi d'autres envahisseurs prennent le relais Et tentent comme les autres de prendre nos terres et nos richesses Comment ne pas les comprendre C'était regorge de richesses Voilà bien la seule faiblesse de mon peuple L'or Oh les ojus téléphones Plus puissant que l'acier d'une épée Car quelle épée résisterait à une pièce d'or L'or peut acheter la loyauté d'un millier de guerriers Un millier de guerriers Un bon début pour bâtir un an Donc ça je n'ai pas remercié le dernier follower Ou la dernière followers Allmanegra Gaming Bienvenue à toi et merci J'espère que tu vas bien A la veste suivi hier Très bien Alors on va regarder notre situation Donc on commence avec la ville de Sinopée ici Et la cité de Mazaka en Cappadoce Euh ok Donc là on a un espion On va explorer un peu le coin On a quoi là C'est un marchand C'est un diplomate Bon pour le moment Je vais aller avec le diplomate Vers l'ouest J'ai essayé de rencontrer la cité grecque Après qui sont à Pergame actuellement Donc là déjà Rien qu'ici regarde On a trois merveilles Ce qui est conne Ce qui est colossal quoi Mon espion lui Alors je ne sais pas ce qu'on va faire On a une grosse On a des troupes là Ouais on a pas mal de bonnes troupes J'ai une petite force ici Menée par Farnassès Alors lui il a 60 ans Il ne va pas tarder à mourir je pense On a la quadrille lourde du pont De la quadrille légère J'ai embarqué tout ça Sauf ça Est-ce qu'on peut recruter des mercenaires On pourrait recruter des mercenaires orientaux Mais bon Pour le moment Alors quelle est la plus grosse menace pour nous Moi je n'en vois qu'une A l'heure actuelle Ce serait l'Empire Sélucide Mais même si à mon avis Il va commencer à se faire Il va finir entre le marteau et l'enclume De l'Egypte Et l'Eparte Mais là mon but Ça va être d'aller chercher l'Arménie Dans un premier temps Pour aller consolider ma position Dans le cas Il doit y avoir 2-3 villes au mieux Donc déjà Je vais commencer à recruter quelques forces aussi Qu'est-ce qu'on a ? Je vais prendre de l'infanterie orientale Ici déjà On n'a pas beaucoup d'or au début Ce qui est logique Donc là on a du beltas Mais bon c'est pas mal J'ai regardé un petit peu Les différents temples Comme je ne connais pas trop La faction Je pense qu'on va partir Sur de la démographie Tiens On va faire de la démographie Pour booster Notre économie Bon elle est correcte Vous me direz Mais pour l'instant Voilà c'est pas mal Est-ce qu'on peut faire des routes On va faire aussi des routes Comme ça on va commencer à accroître notre développement Est-ce que je ne pourrais pas faire une petite tour dans le coin Non je ne peux pas Donc là on va se retrouver déjà avec 9 unités C'est déjà un départ Mon espion Tu vas avancer aussi par là On va explorer un petit peu le côté Donc je pense qu'il y a une ville quelque part par ici Je pense que les armées au début Ils ont 2-3 villes pas en plus Alors toi tu peux aller jusqu'où ? Tu peux aller jusque là Voilà On aura de la mobilité On aura quelques lanciers Donc là on a déjà des routes de prêtre C'est un début Je ne pourrais pas faire de mines pour le moment En revanche un petit défrichage par-ci par-là J'ai envie de vous dire Ça peut toujours être utile On peut aussi faire des murs ici Bon enfin ça en temps utile Donc là il faut concentrer notre développement économique au début Donc là on voit qu'il y aurait peut-être une cité rebelle Au sud de Sinopée Au sud-ouest Et à l'ouest de la ville On a Nicomède ici Et en Syrah On a 2 villes pas loin Ok Donc on va voir ce qui va les récupérer Bon elles n'ont pas l'air fortifié Pour l'instant Mais là on pourrait se faire un bon petit biftec en Asie mineure J'aimerais bien avoir un autre général Comme ça je peux former une armée rapidement Et aller chercher ces fameuses cités quoi Pourquoi pas en Syrah directement Ah les cités grecques Donc qui viennent de Pergam effectivement Après pour moi la difficulté des cités grecques dans le jeu C'est son départ en fait Avec toutes ses positions un peu Éparpillées on va dire Alors c'est quoi qu'on a là Il s'est introduit là-dedans Majorité pour Spartacus Il est à la maison Ça tombe bien Donc je vais recruter Une autre cavalerie ici Et là je vais recruter un troisième Peltast On sait qu'on a vu ce que ça faisait les Peltast dans les jeux Ça fait bobo Ok on a une autre tour On va la faire à la frontière Et ici je dirais qu'on approche de l'Arménie En Colchid Donc là je vais faire une autre tour tout de suite Si je peux Parfait Mitridates Beau travail Notre espion n'a pas réussi Mais il n'est pas revenu J'ai pas regardé l'armée qu'il y avait justement Ok Pergamite ici Eumen de Sparte gouverne la ville Ok Ancyra Oh mais c'est du barbare ça Alors tu me diras c'est des Galates Ça doit être ça On a une armée de rebelliciers Alors il y a quoi ? Du lancier, du paysan Bah tu sais quoi On va y aller Avec ces trois unités On va s'échauffer un petit peu Les amis Qu'est-ce que vous en dites ? Le général Spartacus va devoir faire ses preuves Bon On va faire juste attention à leur infanterie Et ça devrait être bon Alors sinon les gars Quoi de neuf depuis le temps Vous allez bien La santé La forme Et tout ça L'heure de la bataille est venue Ensemble Nous ne craignons pas la défaite La victoire nous tend les bras Ok c'est une carrière d'escarmouche aussi Le général Ça aura son utilité J'ai envie de te dire Alors Je regarde un peu les stats Portée 50 Oui on a bien On attend Ah bah écoute Moi Moi j'ai un peu mon Warmer 3 Depuis la campagne de Scratch J'ai déjà arrêté Même si ma défaite J'ai trouvé un mode Qui change les conditions De victoire Peut-être que tu l'as vu passer Sur le serveur Je trouve ça Beaucoup plus réaliste Que de Que de la campagne des âmes Quoi qu'il me saoule un peu Je trouve ça chiant D'être pressé par le temps Alors que le Vortex Je n'avais pas ce sentiment là De mon point de vue Je trouve que ça allait encore Mais là le fait Que tu dois défendre tes positions Et que tes ennemis en profitent Tu pourrais te taper Quand t'es de l'oréum du caout Je trouve ça assez dur Alors mon but là Ça va être de taper Ouais ouais c'est ça Après franchement Je t'ai dit ouvertement Oui ça a gâché mon truc Littéralement Où est mon infanterie Ah dis donc mon infanterie Dis donc Alors ça donne quoi ici C'est pas efficace Ah du tir dans le dos J'aime bien ce que je vois Et là le but avec ces Peltastos là Ça va être de taper le général Comme ça Donc Captain Farsanens Ah j'ai pas beaucoup d'argent Au début Alfred Avec la facture du pot C'est bien C'est franchement Là c'est faux Mais pourquoi tu vas te jeter Vous allez vous jeter Dans les petits bandes de guignols Why ? Why ? Ah c'est le mode escarmouche là Bah oui Comment perdre des carréliers bêtement Le mode escarmouche les amis Allez escarmouche moi ça Allez cours 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 et courez Alors ça fait quoi de passer pour des cons là ? On va essayer de flanquer un peu leur armée Comme ça Là mes lancers vont rentrer dans le tas des paysans Je pense que ça devrait le faire Le capitaine est en train de lâcher prise là On va taper dans le lot des Pégu Après j'ai bien aimé la campagne en soi M'y te rende bien Attention J'ai trouvé ça cool de jouer le prophète de la gueule Et franchement je suis content de l'exploit que j'ai fait De tenir quasiment 100 villes Et m'a échopé deux hommes J'étais plutôt ravi quoi Si j'avais fini cette campagne comme ça Ça aurait été magnifique J'ai aucun regret Oh la vache Bon là la cavalerie elle va tout nettoyer On a pris cher mais bon Après faut que j'apprenne à maîtriser la faction aussi On aura pas l'épée aiguë dans l'idée Mais c'est pas grave Salut Momon Comment tu vas ? Alors je suis pas à Mitridad 6 Je suis encore bien loin Et je pense qu'avec Spartacus On va commencer à les récupérer un peu la Z mineure On va former des troupes bien sûr Et après on ira faire le nécessaire Alors déjà je vais recruter quoi ici Bon les pelletages j'en ai pas perdu C'est plutôt bien Alors où peut être la cité ? Je la vois pas ici déjà Je la vois plus par là Bingo Kotaïs Me voilà Alors est-ce que je peux la chercher ou pas ? Alors on a quoi là-dedans ? L'héritier Rusa des Arméniens Et de l'infanterie orientale Très bien Je vais mettre mon navire dans le port en attendant Je vais faire un bélier Ouais c'est très bien Ah monsieur se fait plaisir L'Empire Céducide nous propose du commerce Il est aussi Il a pas d'ennemis pour l'instant On va leur demander des infos Et je crois qu'on va leur demander de l'argent Si je te demande 2000 deniers Ah t'es exigeant Ok On va essayer 1000 Bon on va prendre ça déjà Ok les cités grec ça bouge D'autres rebelles qui spawnent là C'est une unité J'ai pas vu ce que c'est Pas grave C'est quoi ? Pfff des paysans On ira s'en occuper après Et là je pense qu'on va commencer à A taper l'un de nos ennemis héréditaires A Kotaïs J'en garde juste c'est quoi Alors attendez Sur général avant de faire quoi que ce soit C'est quoi ? C'est un général de corps à corps ou de... Ok c'est aussi une sorte de javelinier C'est très bien On a pas mal de tirs On a un archer en plus Ah bah attend mon héritier s'appelle comment ? Kotaïs ? Non Farnassès pardon Allez Le sang arrive Ça vient Ça vient la bataille La campagne des pyjamas bleus Salut corps Comment tu vas ? Ça fait longtemps Monsieur je vois que je termine les gailles du chaos Ouais ça va je te remercie Alors cavalerie légère Dupont Cavalerie lourde Dupont Allez let's go Leur infanterie s'est retranchée au coeur de la vie Ce qui est logique Préparons les flèches enflammées Allez On pousse Parfait Cette infanterie va lâcher le bélier Ils ont pas de murs de bouclier L'infanterie orientale on est bien d'accord Let's go Avec les trois autres je vais faire le tour Allez ils nous chargent Venez rentrez nous dedans Alors Ouh ils nous mettent cher Ah ils ont des masses aussi Ok Bon je crois pas que ce soit mon unité de lancier qui te crainque Ouh Ah ouais ils mettent cher Bon je veux bien que c'est de la cavalerie mais bon Bon ils prennent cher Bon moi ils seront bien amochés quand notre général va arriver Vous deux vous allez faire le tour vous allez me chercher là Oh Bah alors Yes Mais généralement moins déjà c'est plutôt une bonne chose Oh les deux pauvres rigilons et qu'est-ce qu'ils ont douillé Bon Je pense qu'on va avoir les épées Les piquets du pont à terme Ce sera toujours une bonne chose Mais où vous êtes pourquoi vous êtes passé par là Ah oui les fameux points de passage vont devoir On va devoir les sortir c'est ça Non 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 reculez malheureux Reculez Pourquoi vous allez là reculez moi de ce merdier là Bon c'est bien Nos archers font le boulot La garde Les survivants de la garde de l'héritier arménien Ils n'ont pas tenu Alors ça donne quoi là C'est quoi qui j'ai envoyé C'est la cavalerie légère Ouais ça va Si c'est que la cavalerie légère Allez on va charger On la rentre dedans On termine la bataille Hop premier héritier qui vient de mordre la poussière On va juste asservir On va juste Ouais on va asservir Juste pour répartir un peu la population Par ci par là Mais je vois qu'on peut faire Une amélioration de vie au niveau supérieur Plutôt pas mal Et là est-ce qu'on peut refaire des troupes ou pas Ouais je peux reformer des troupes On va déjà fusionner ces deux là On va refaire un lancier Je vais remonter un peu les textes pour gagner de l'argent Pendant ce temps l'autre armée on va l'agrandir Et j'ai emmené ces deux peltastes Alors j'ai gardé ces deux peltastes au chaud Ensuite là je vais envoyer Spartacos aller chercher ces troupes là Et on partira pour en sire avec cette armée là Ok maintenant on va essayer de faire du commerce avec les grecs Oh les grecs sont déjà en guerre avec tous les romains Ça c'est habituel Après tu vises quel est l'objectif Alors en fait mon but moment C'est de conquérir De posséder toutes les colonies et les merveilles du monde Dans l'idée Ça serait ça le but Une proposition de plus généreuse Ok on s'y ira déjà des murs Ok Bon Alors Là c'est que des pégus Donc on va pas trop s'embêter On va baisser les taxes normales Parfait Je vais rajouter un lancier avant de partir Alors l'Arménie où vous êtes Où seriez ? Bah dans l'Arménie Donc la ville pour moi doit être quelque part ici Je la verrais bien près de ce lac Perso Oh Il y a l'Arménie qui arrive là Ils sont assez nombreux là Je vais faire aussi un hôtel d'Aphrodite là Alors que veut l'Arménie ? Ils viennent pour moi Bon bah c'est bien Ah il y a une autre armée au dessus D'accord je vois On est comme ça Oh ils ont des archers montés C'est vrai ça J'avais oublié Je crois que le Mercos va pas être de trop Allez Mercos J'ai juste laissé à Calour du pont On va voir ce que ça donne déjà Oh ils ont des cataphractes Mon dieu Si je les mets dans la balance Est-ce que ça suffirait ? Ok on les explose Parfait Il est vraiment pour une moto Ah je lui avais dit de pas picoler pendant le service Mais bon Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc là on a les cellucides qui sont à Tarsus Ok Je trouve que ce serait bien qu'il y a un score vecteur Comme contre-perte d'unité de l'armée gagnant Ouais bon après c'est Rome 1 à l'époque Je crois pas que ça avait été encore fait Hop Là on est en Syrah bientôt Là on sera bientôt à Nicomède Oh il y a du peuple à Sardes Donc là je vais laisser une unité Cette unité en réserve de Mercos là Ouais les taxes en réserve On va peut-être pas déconner non plus Encore une armée Mais ils en chient combien des armées là les arméniens Donc j'ai pas un espion à faire dans le coin Ah mais il y a l'autre bout Je crois que lui j'aurais peut-être dû l'envoyer de ce côté là Vous voyez On appelle ça l'armée magique Ouais c'est ça Il va faire le tour pour m'attaquer Sadi-go Ok Un nouveau général Ce sera pas de refus Ah bah c'est la capitale Ouais c'est la capitale d'Arménie Des mercenaires sites auront leur utilité je pense On va continuer de renforcer nos défenses Les partes sont pas loin aussi Ah les partes En partie je pense Thanos Ils ont des archers montés en gros dans l'idée Ah ils ont des belles tasses là Qu'on pourrait aller chercher et raser En vrai Ok pour moi il m'attaque pas Ah Mitrida t'es tombé Enfin il est décédé pardon Est-ce qu'on peut recruter autre chose là Non C'est quoi qui arrive Ah c'est deux généraux quand même On a un archer monté tu me diras Je pense qu'il y a moyen de se les faire En vrai on fonce avec nos cavaliers sur Sur leurs javeliniers Salut Kenro comment tu vas On fonce avec nos cavaliers sur les javeliniers Derrière on attend les renforts On se met en position Bon le problème c'est que les lanciers Bah on a vu ce que ça a donné L'infanterie orientale Ouais on va faire ça Comme ça on détruit déjà la moitié de l'armée Et derrière on s'occupera des généraux En contre j'espère qu'ils ont que deux villes Ouais ça va je te remercie Kenro On teste la campagne courte du pont Avec un objectif bonus Qui est de conquérir toutes les merveilles du monde Sentez vous cette puanteur Plus forte que celle d'un chameau C'est l'odeur de l'ennemi C'est l'odeur de sa peur Et c'est de vous qu'il a peur Les braves guerriers C'est de vous Le commandant L'héritier de faction c'est Farnaces Ok Ouais parce Et surtout qu'avec là Comme il y a des succès Kenro L'avantage avec le pont C'est qu'il n'a aucune merveille Donc tu peux toutes les capturer Et avoir tous les succès Contre toutes les merveilles Ils sont où ? Où est l'autre armée ? Ok elle vient là bas On va essayer de les bloquer J'ai pas envie les archers monter tout de suite Ouh la vache Ouh ouais Allez on les assomme Première partie d'armée détruite Ils vont se barrer c'est ça ? Quel honneur Ah ils se barrent Littéralement Ah putain ça Ça m'énerve toujours Tu détruis vite la première armée La deuxième elle se barre Juste pour survivre quoi Quelle grande victoire Cire Cuit à l'ennemi Commencez le siège Siège de la communauté en place Cire C'est bien Hum Fais-y de questions Tout à fait Kenro C'est ça C'est ça Je te le confirme Je sais pas quelle faction je ferai par contre Je pense J'avais une petite hésitation entre deux J'ai envie de la faire Alors je vais faire un test Est-ce que Il y a C'est la dernière ville J'espère Oh défaite serrée J'ai envie de jeter sérieux Bon On va la refaire C'est pas grave Je pensais alors Soit au Kana de Kand Justement En gentil Parce que de base Le Kand s'allie avec le Mordor Ou sinon Bah les Nades Les raids lui Non en version méchant Inverser un peu les rôles Après il y aura La Reine à Ardudaim Qui peut être sympa Puisqu'ils ont pas d'objectif Spécifique A part obtenir Un certain nombre de colonies En victoire courte Ce qui est déjà pas mal Alors attendez On va faire comme dans U4 Pour ceux qui connaissent On va consolider Les régiments Et là par contre On va les laisser Mourir tranquillement A moins qu'ils tentent une sortie En vrai je pense que Si on prend Artaxata Je pense pas que Les Arméniens Aient d'autres villes Je pense que Cette armée là Va devenir rebelle Logiquement Eux ils peuvent nous atteindre Quoi qu'il arrive On va tenter De prendre la ville C'est vrai qu'en FR Il y a très peu de games Sur Run, Arad et Kanba Déjà que Beaucoup de gens Désertés de mode J'ai envie de te dire Faut dire ce qu'il y est Moi je trouve Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont déserté de mode A part CG Petit poussé En francophone A part eux Il y avait aussi Aiki Gaming Si tu connais Qui avait fait Du Divalet de Conquer Donc il n'y a que A part eux Je ne vois pas trop Moi j'avais fait Dola Amroth Enfin Isanga Et Dola Amroth C'est tout Oh on aurait pu taper Alors là on a une petite arme Qu'on va essayer de jouer C'est nos mercenaires Sites Alors on joue pas Attention Vous êtes dingue les mecs Ils ont une portée à combien justement Je vais regarder par curiosité Alors on va envoyer une mercos là dessus On va essayer de les taper Un peu comme ça Heureusement que j'ai dit de rentrer dans le tas Et de taper Bon allez on va rentrer dedans Ah Le premier général est tombé Ça c'est une bonne nouvelle par contre Allez Oh le roi d'Arménie Il vient de passer de vie A Trépas Et bien sûr Allez Bien joué Toutes nos infanteries c'est de la merde Si on peut avoir les piquets du pont à un moment Moi je dis pas non Parfait Donc on a réglé un des problèmes Par contre là on a l'autre problème De l'infanterie orientale On va essayer de les pilonner à fond Pourquoi je vous ai dit de Bon Ok Sors de là Sors de là Sors de là Sors de là Tu vas te faire massacrer Allez go Et bah punaise Et tu vas voir que derrière Ils ont encore une autre ville Je sais pas où Ah non on les a battus Bon bah On va fêter ça Les gars C'est la capitale adverse Pas de pitié pour les croissants Au revoir Au revoir l'Arménie Qui garnisse pas si grand C'est une Tranquille Donc là Cette armée est rebelle Par contre ça Ça va être un peu Chiant Les mercenaires orientaux Là on va les dégager Les sites On va les garder un petit moment Je pense Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici Oh on peut faire des choses intéressantes Donc première faction Anéanti C'est eux Eh mais vous êtes 10 les gars Je vous ai pas Je pense pas que vous serez si nombreux Mais bienvenue Mais bienvenue à tous Ça fait chaud au coeur Alors Les hommes des collines Bon Ça sert pas à grand chose En l'état Je pense qu'on va faire D'autres Peltas Surtout Non Avant ça On va faire un autre lancier Et deux autres Peltas On va développer notre ville On va faire des routes Il nous faut un réseau de routes Au top Qu'est-ce que j'allais dire J'avais vu une autre infanterie mercenaire Là Bon on va la dégager aussi Pour nous coûter du pognon Par contre On a la frontière Avec l'Empire Part On sait ce que ça vaut Les Partes Moi je suis un peu rétro Je joue plus historiquement Je vois pas au côté rétro Alfred Pour moi Il n'y a pas de honte A jouer aux anciens total Si ça fait débat Moi je trouve pas Que ça devrait faire débat Justement Donc on a 4 territoires Sur les 15 Je pense que je vais faire Dès que possible Un autre diplomate C'est pas possible Oui Oh Oh il y a une autre armée là Je sais pas combien ils sont Mais ils sont nombreux Il y a 5 unités apparemment Je vais faire Deux unités d'infanterie Là Ici Je vais développer Alors je vais regarder un petit peu Les bâtiments du pont Je m'y connais pas trop Avec la faction Bah moi je trouve Qu'ils s'en sont Béton bien sortis Et moi entre nous J'espère que Total War Medieval 2 On va sur Remastered aussi Je le prie pour Ok on peut avoir De la carie de Cappadoce Avec le Arras De la carie d'élite C'est une carie de Mélissa Ouais Alors avec 50 tireurs On a quoi ? Des archers Des catapultes Ok donc Il va nous falloir ça Des phalanges de piquet long On va commencer à préparer Alors je vais faire des murs A Masaka Puisque c'est à ma frontière Sinopée J'ai développé La ville au niveau supérieur Kotaïs Je vais faire aussi des murs Parce qu'on sait jamais Et là le temple C'est Vagan Ça donne un bonus d'expérience Mais je pense pas Qu'on puisse l'améliorer On peut pas l'améliorer On va faire le recrutement nécessaire Et après on verra Cher ami On propose une alliance T'es en guerre avec le Séducide Justement Et ça ça m'intéresse Donc On va lui On va justement On va accepter l'alliance Pour le moment Donc je parle De l'histoire des peuples L'Arménie existe toujours En 2000 Bah heureusement Quand même C'est un peuple Les Arméniens Qui a une histoire Et qui l'ont eu Souvent dure Je trouve 5000 Bah vas-y On va réclamer On va continuer On va monter à quoi 7000 7000 Donc pour le moment On fait une alliance avec eux Le temps de faire nécessaire Alors faudra surveiller Ah les sites Qu'est-ce qu'ils veulent Salutation Ils sont Ah putain Vous êtes alliés aux traces Cette fois sérieusement Et je vais te demander Un paiement de 1000 Une proposition Parfait On s'est fait 8000 En diplomatie Rien que ce tour C'est plutôt pas mal Voilà Cette armée Des anciens D'Arménie Hop On l'a eu Sinon Alors qu'est-ce que j'allais dire Donc Là il faudra qu'on aille en trace Il reste un tour là Je pense qu'en s'y rend On va juste Faire nécessaire On va laisser tomber la ville Et après on ira chercher Nicomède Il y a du peuple là-dedans Ouf Full milice Carrément Je pense qu'on va vite Développer dès que possible La forge Ça va être important On a des mines Ça rapporte combien ici ? 200 Je prends Là aussi on a des mines En colchid On va les faire On va développer aussi des murs À Artaxa Le temps de faire le nécessaire Je vais faire une tour dans le nord On sait jamais Et là on aura aussi Un truc à faire là Bon franchement En une heure Détruire un man de nos ennemis C'est cool J'espère que les traces Ils vont pas être trop chiants Non 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 Toi t'es une source En merde toi Ah Ils sortent les barbares Ouais je vais essayer C'est pour ça que je veux pas trop traîner Les moments Ok Le capitaine Cassivella 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 Onus des Galatas En Syrah Sort Et bah justement Sinon les gars Est-ce que vous avez suivi L'image qui aurait pour le prochain Adélication Apparemment ça serait des peuples indiens Qui seraient les prochains à débarquer Avec trois nouvelles campagnes Donc on aura une faction ancienne Qu'on aura déjà dans le jeu Et deux autres nouvelles factions Apparemment ça serait les Bengalis Donc je suppose que c'est le Bengale Un truc comme ça Alors je vais juste mettre en pause deux secondes Je vais regarder un petit peu comment il sort Donc les fanatis qui vont vouloir nous découper Ça c'est logique Santé toujours avec modération au passage Avec le Donc ça sera intéressant Je demande ce qu'ils vont faire Apparemment il y aura des nouvelles unités aussi Par contre là On va se faire dégommer Leur infanterie de barbares Elle va nous découper Si on avait des piquets Là on se met très bien Et moi là Avec ces Gus là Je vais aller chercher Ils sont impétueux Les Gus Où est leur général au fait Monsieur fait le tour Ok Justement Et bah il y en a Non 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 Mais vous êtes cinglé Mais pourquoi vous vous arrêtez En plein milieu du truc Alors ça donne quoi là Allez éloignez-les Allez éloignez-les C'est bien Ça tabasse bien Par contre toi le bélier Alors j'ai pas compris Ce que font mes trous Mais bon On s'en fout Oh la vache La charge dans le dos Elle a fait du mal Sors toi de la Sors toi de la Vite 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 On se dépêche On se dépêche Bon au début Pendant les troupes C'est pas solide On va pas se le cacher Heureusement que la plupart des troupes C'est des troupes de base Qu'on a Recule Recule Si je perds mon général Là je serai dans la merde Allez hop Ouste Tes cavaliers sont pas dans le beau mode Ça doit être ça aussi Bah je les ai mis encore à corps Exprès pour aller charger Justement Bon c'est la carrière légère Il faudrait la carrière plus lourde La carrière lourde Je pense qu'elle devrait faire le poids Contre du barbare Vous êtes combien Ils sont que 7 16 on va les occuper Allez Ancira vient de tomber Ok très bien Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici Bah pas grand chose Bah on va tout développer Bon c'est pas mal On a déjà un tiers de notre territoire Là On est plutôt en bonne place Posture Là la prochaine étape C'est l'icomètre Je pense On va se mettre d'accord là-dessus Pour le moment On va laisser les grecs tranquilles De toute la tous les piquets Qu'ils ont Légus Waouh Je vais peut-être juste déplacer ça Je vais faire le temple Nécessaire ici Et je vais replier Et je vais replier mes cavaliers Là endommagés À la cité de Mazaka Pour qu'ils se reforment Et je pense que Ça devrait être bien Ah non Ils peuvent pas se reformer Il faut que j'aille là-bas Bah ok Eh mais je suis con J'ai un navire là Pourquoi je m'en servirais Pas Je pourrais s'inverser ça Pour aller chercher La ville ici Avec le général là Je fais une tour Ça me permet d'avoir la vision Sur l'e-comédie Parfait Bon bah On va développer Tout ce bazar Et vous Vous allez rentrer Vous allez faire le nécessaire Et en vrai On pourrait faire peut-être Des ports à terme On aura deux ports Sur la mer noire Ça pourrait être pas mal Niveau investissement Parfait Sinoplet au niveau supérieur Putain Les sites Vous êtes des saloperies En plus Ils ont mis Full arche montée Sinon c'est pas drôle Le truc bien cauchemar C'est quoi ça Mercenaire sarmate Je vais embarquer Là je pourrais rien faire Pour l'instant Oh oh C'est quoi ça Oh encore des trucs là Je vais essayer de corrompre Ces troupes là Si on peut les récupérer Ça serait génial Bon on va perdre Des troupes là Malheureusement Pourvu que les sites N'attaquent pas Ils disent qu'on gagne Sur le papier On va surveiller On va se méfier Parfait Parfait Juste refaire un lancé de plus On sait jamais Bon j'ai bien fait De développer les murs À côté Là je vais développer Le marchand C'est pas mal Comme ça Donc notre chef de faction Il est là Eux ils sont revenus C'est très bien Et je pense que Je vais tenter un move Eux mon espion Il est pas là Alors j'ai regardé Ce qu'ils ont On sait jamais Alors on a quoi Un militien oplite Un peltaste Et un mercenaire trace Ça va Ça aurait pu être pire C'est que 3 unités Mais je pense qu'on peut les battre Je vais me servir De ma flotte ici Je vais débarquer Avec ces 4 unités là Et ensuite Je remets le général Dans l'armée Comme ça On occupe Nicomède Rapidement Je pense que C'est un bon plan Par contre Les sites là Ça va être Relou Donc on voit Ah les grecs Ils sont repartis On va pas trop traîner Je pense On a 2 tours On va reformer tout de suite Nos lanciers Là J'essaie de pas trop traîner En attendant Oh ça commence A ramener des troupes Vers de ce côté là Alors qu'est-ce qui se passe J'ai envoyé mon espion Exploré Tarsus Et puis là On sait jamais Il y a du mouvement Donc il se passe des choses Bienvenue Cher ami Inutile Dessayer de vous jouer Pourquoi une relation Se détériore Alors il y a le système De relation J'aime bien Mais ils ne nous disent pas Pourquoi ça se détériore Tu sais pas Saleté Saleté de Sélucide Ok Le Sélucide Va profiter Qu'on n'est pas là Donc on va commencer A rapatrier Des renforts On a un nouveau commandant Il est où ? Génial Il est à la capitale Ah non Il est du côté De l'Arménie Il y a 3 unités là Ah ils ont des archers Crétois Ah putain Bon on va essayer de tenir là Par contre le deuxième général Que j'ai là Je vais l'envoyer À Artsacta Comme ça on aura un truc là Ok on est bien Par contre là Les Javdini On va les ramener aussi Dans la capitale L'ancienne capitale De l'Arménie Pardon On va faire des constructions Alors qu'est-ce qu'on a D'intéressant Les champs de tir ici Là on va développer la croissance En très élevé Là on peut faire Plein de choses intéressantes Alors pourquoi c'est en baisse Tuise d'un humain Ok bon Cavalier lourde du pont On va tout de suite le faire À la capitale Et là j'ai développé Caserne Donc j'espère qu'ils vont pouvoir Tenir un tour là Parce que sinon Ça va être compliqué Qu'est-ce qu'il veut ? Oui oui bien sûr Tu crois que j'ai de fil du pognon gratos Tu veux pas s'emballer à Mars non plus toi ? Ah ouais vous sortez Ah ouais bah non Il n'est pas à portée C'est ça Ah ouais je te jure Donc on va se blinder On va se fortifier On va reformer nos troupes Si c'est possible Oui On va refaire Quelques cavaliers là Alors à Kotaïs Je vais faire un port tout de suite Là ça construit Là il n'y a plus rien Là je ne peux rien construire Parce que c'est attaqué Dans trois tours On aura ici le Haras Le Haras pardon Je vais faire une forge aussi Ça aura son utilité Amazaka C'est quoi ça ? Oh des Charcites Je vais les tester Allez je vais les embarquer Mon héritier va rejoindre aussi le combat Oh là là Il y a l'armée principale qui arrive Et ça croyez moi Ça va être une autre histoire Là tu as cinq phalangistes aussi Qui vont se joindre à la fête Quelqu'un a déjà testé les Charcites Bon ça sera la dernière bataille On est dans une situation un peu délicate Parce que bon Malcanodictor sur l'Arménie On a les sites Et les cellucides sur le dos Ok Ouh attention là Allez Le Général c'est fait Massacrer leurs archers crétois Pour pas qu'ils se reforment On arrête de courir après Paf Bon Vous deux vous allez vous replier là dedans Je peux recruter quoi La cabrie barbare mercenaire Ça sera son utilité aussi je pense Bon on va voir On va essayer de choper ça au prochain tour Bon là c'est bien On est bien défendu Là c'est pareil En vrai ces cavaliers là Je pourrais les renvoyer Toi Vous allez repartir à Sinop Et tous les trois Bon pour le moment Alicarnas serait toujours rebelle De ce que je dis Aïe Là ils sont plus nombreux par contre Là ça va être plus compliqué Bon ils sont repartis les grecs C'est bien Sardes Sardes n'est plus défendu Donc faudrait qu'on arrive à anéantir Cette immense armée de milices Et derrière on va chercher ça Et Alicarnas c'est toujours là Donc ça nous ferait combien de communautés ? Alors on va essayer de réfléchir pour le prochain épisode Ça va être la fin Il faudrait que je repousse cette armée Donc avec cette armée là j'aille chercher ensuite Nicomède Que je redescende sur Sardes Puis Alicarnas Oh Mazaka pourquoi ça va pas ? Ah oui les impôts ont très élevé Vous aimez pas je comprends On va vous mettre en normal Déjà ce sera déjà bien On va rapprocher aussi cette armée Tiens d'ailleurs je veux juste voir un truc Avant d'arrêter Combien de pourcentage de joueurs ont détruit l'Arménie Dans le jeu par curiosité Donc j'avais battu l'Adassi et tout On est 5,1% à avoir battu Ok bon Petite stat intéressante C'est toujours cool Donc bon On va s'arrêter là les amis Pour cette première VOD J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine Pour la suite de la campagne Dupont Sur Total Room Remaster Des bisous Prenez soin de vous Ciao ciao